Bienvenue dans Tips Santé, la série d'épisodes où je vous donne des conseils rapides et pratiques pour améliorer votre bien-être et votre santé au quotidien. Toutes les deux semaines, entre deux épisodes classiques, retrouvez-moi pour un mini conseil santé conçu pour s'intégrer facilement à votre routine. Que vous cherchiez à adopter de nouvelles habitudes alimentaires, à améliorer votre forme physique ou à trouver des astuces pour réduire votre stress, cette série de tips vous fournira des conseils simples et efficaces. Bienvenue à bord et préparez-vous à découvrir des conseils qui auront un impact positif sur votre santé et votre bien-être à chaque épisode. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Tips Santé. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous un outil, une technique pour optimiser votre sommeil pendant le ramadan et toute l'année. Optimisez votre sommeil avec le SAS de décompression. Pendant le ramadan, il est essentiel d'avoir un sommeil de qualité pour être en bonne santé et profiter pleinement de chaque journée. Le sommeil, ça peut être parfois compliqué pendant le ramadan. Donc aujourd'hui, je vais vous partager une technique simple. Et si vous souhaitez plus de conseils, je vous renvoie à l'épisode 19 du podcast, prénommé « Un sommeil optimal pendant le ramadan ». Donc je disais, aujourd'hui, je voulais partager avec vous une technique simple, mais efficace pour améliorer votre sommeil pendant le ramadan et au-delà. Donc c'est le SAS de décompression. Mais déjà, le SAS de décompression, c'est quoi ? C'est une technique de relaxation qui va consister à créer une transition entre les activités de la journée et le moment du coucher, ou encore entre le mode « faire » et le mode « être ». Donc c'est une transition qui est là pour apaiser le mental. Et puis, du coup, in extenso, le corps. Donc cette période de temps, elle sera notamment dédiée à se détendre, à se libérer du stress ou de la charge mentale, et de toutes les tensions que vous avez accumulées au cours de la journée. Donc si c'est fait régulièrement, ça peut aider à réduire l'insomnie, favoriser l'endormissement et améliorer la qualité globale du sommeil. Mais comment utiliser, du coup, ce SAS de décompression pendant le ramadan ? Donc déjà, que ce soit pendant le ramadan ou au-delà, on va voir ensemble comment on peut profiter au mieux de cet outil, mais surtout de le personnaliser et justement de profiter de ce mois béni pour lui donner une dimension spirituelle. Premièrement, la première prémisse, ça va être de choisir un moment, une heure chaque soir, si possible près de votre heure de coucher, pour vous consacrer justement à votre SAS de décompression. Donc en dehors du ramadan, ça peut être par exemple une heure avant votre heure de coucher. Après le ramadan, ça peut être après le taraouih, si vous faites taraouih, sinon après le salat l'irrisha. Deuxièmement, quand vous avez choisi ce moment-là, vous éliminez vraiment toutes les distractions et surtout les écrans. Donc prévoyez vraiment pour ce moment un endroit calme qui va favoriser votre relaxation, une lumière tamisée. Enfin bref, pas trop de sources de stimulation visuelle ou sonore. Donc si vous avez des enfants, préférez avoir ce moment-là quand ils sont couchés pour en profiter pleinement. Troisièmement, une fois le moment choisi et le lieu idéal choisi, asseyez-vous dans cet endroit qui vous est agréable et confortable et méditez. Vous pouvez méditer comme vous le souhaitez, soit sur un concept, soit sur une pensée, soit si vous avez une fenêtre, la lune, peu importe. Ou bien prendre un verset du Coran et méditer dessus. Sentez-vous libre de méditer sur ce que vous avez envie de faire naturellement, sans pression. Ça peut être aussi de faire du dicre, de l'évocation en pleine conscience, en comprenant ce que vous dites, en vivant ce que vous dites. Ou vous pouvez aussi écouter du Coran, lire du Coran. Vous pouvez aussi faire des invocations. À vous vraiment de personnaliser ce moment. Moi, je vous donne quelques exemples. Et ensuite, c'est à vous de créer votre propre sas de décompression avec ce que vous aimez naturellement, en fait. Après ce temps de méditation, vous allez passer à un exercice de respiration, en vous concentrant sur votre respiration et en libérant les tensions de votre corps. Donc, vous pouvez le faire assise, allongée, fermer les yeux, vraiment comme vous le sentez. Et ça va consister tout simplement à observer votre respiration, ni plus ni moins. S'il y a des pensées stressantes, des ruminations de la journée qui font surface, n'essayez pas de les contrôler. Laissez-les passer, sans vouloir vraiment les contrôler à tout prix ou les arrêter. Laissez-les passer. Et quand elles sont là, en fait, juste recentrez-vous tout simplement sur votre respiration. Et prendre conscience de sa respiration, qu'est-ce que ça veut dire ? Par exemple, je vous donne des exemples. Regardez si elle est plutôt abdominale ou thoracique. Si vous respirez plutôt rapidement, plutôt lentement. Si votre expiration, elle est plus courte ou plus longue. Vous pouvez aussi prendre conscience de l'air qui sort de votre nez, de la sensation de cet air, si c'est plutôt froid, si c'est plutôt chaud, etc. Mais vraiment observer, sans analyse, ni rien du tout. Et du coup, cette méditation suivie de ce moment de respiration, ça vous permettra de calmer votre esprit et par conséquent, votre corps aussi. Après avoir fait tout ça, quatrièmement, on va passer à des étirements. Donc, étirez-vous. Vous pouvez faire quelques étirements doux. Pas besoin de faire des choses très compliquées. Ça peut être juste comme ce qu'on fait naturellement quand on sort du lit. Et un des meilleurs étirements que vous pouvez faire, en fait, c'est la prière. Bien entendu, il ne faut pas la faire juste dans ce but-là. Il faut garder quand même son intention qui est de prier et d'adorer Allah. Mais pourquoi je vous dis ça ? C'est qu'en fait, surtout la prosternation, ça vient étirer vraiment toutes les zones du corps. Donc, vous pouvez justement profiter de ce moment-là pour faire des prières surérogatoires de nuit, ne serait-ce que deux unités. Ça vous permettra de relâcher et les tensions musculaires, et de favoriser la relaxation par la méditation, la concentration que cette prière demande. Donc, en plus de votre salat, vous pouvez aussi faire des étirements. Après, par exemple, en vous concentrant sur les muscles du cou, des épaules, du dos, des genoux, les muscles des trapèzes. Généralement, quand il y a du stress et qu'on est un peu tendu, c'est vers ces zones-là que c'est tendu. Donc, si on résume, et que je donne un exemple de sas des compressions type. Donc, je fais ça, Cléricha. Je m'isole dans un coin calme avec une petite lumière tamisée. Je porte des vêtements agréables et confortables que je peux éventuellement réserver à mes actes d'adoration. Puis, je lis du Coran en le méditant. Après avoir lu mon Coran, je ferme les yeux et j'observe ma respiration naturelle en me concentrant dessus. Si d'éventuelles pensées ou ruminations de ma journée surgissent, je les laisse aller, je lâche prise et je me recentre sur ma respiration autant de fois que celles-ci surgissent. Je termine ma respiration, je me lève, je m'étire et je vais prier de la quête directement. Et quand j'ai terminé tout cela, je vais me coucher. Voilà, c'est un exemple, bien entendu. Il ne faut pas le suivre à la lettre, vous le personnalisez, j'insiste. Donc, le sas des compressions, ça peut être un outil intéressant à intégrer à votre routine, que ce soit pendant le Ramadan ou toute l'année au final. Ça vous permet de créer toute une routine de relaxation en alliant cela à votre spiritualité. Ça va vous aider à vous détendre mentalement et physiquement et ainsi à mieux vous préparer au sommeil. Donc, essayez cette technique quelques temps pour espérer avoir des effets. Ne soyez pas pressés, essayez vraiment d'apprécier au-delà du résultat que vous voulez escompter. Donc, j'espère que cette technique vous aidera à avoir un meilleur sommeil pendant le Ramadan et au-delà, Inch'Allah. Merci d'avoir écouté cet épisode de Tips Santé. Pour d'autres conseils santé, abonnez-vous, prenez soin de vous, de votre santé et à bientôt.